Mesdames et messieurs, chers amis, l'humaniste italien Paolo Giovio constitua dans sa villa au bord du lac de Côme un immense musée de portraits d'hommes illustres qui, à sa mort en 1552, abritait plus de 350 œuvres. Il figurait, entre autres, l'effigie de Mehmet II, le sultan ottoman qui, en 1453, avait fait tomber la ville de Constantinople et par là, l'Empire romain d'Orient. La gravure plus tardive que vous voyez de Tobias Stima illustre le sultan de profil dans un beau cadre à moulure. Cet encadrement, orné de motifs anciens, donne une dignité classique aux portraiturés. Sa différence nous est transmise surtout par le biais de son habillement, riche manteau bordé de fourrure, turban, kaok. Le turc, il s'agit de lui, tient dans une main une fleur qui est en train d'humer. Pour un spectateur non avisé, le détail pouvait conférer à ce personnage une sensibilité spéciale. Le spectateur éclairé, par contre, reconnaissait là un attribut du musulman croyant qui, à travers le parfum de la rose, ne fait canaler la substance sublimée d'une goutte de sueur du prophète. La didascalie, accompagnant la gravure, nous laisse deviner le savoir physionomonique de Paolo Giovio, ainsi que sa grande culture, doublée d'une distance interprétative significative. Le texte met en relief le regard terrible, tartaresque, du sultan, son teint jaunâtre, et l'énorme nez aquilin dont la pointe semblait toucher les lèvres. L'image, rendue par ce drôle d'éloge, dépasse la perception visuelle du portrait dans l'intention assez transparente de reléguer le personnage dans la catégorie des tyrans. Un détail vient néanmoins proscrire une telle intransigence. L'inscription ajoute que l'empereur des Turcs fut égal à Alexandre le Grand tant dans ses vices que dans ses vertus. La didascalie ne double pas l'image, elle l'interprète. Évidemment, Giovio n'avait jamais vu le vrai visage de Mehmet II qui était mort en 1481, mais il savait, ou essayait, déchiffrer le caractère d'une personne à travers sa seule effigie. Sa lecture, donc la lecture de Giovio, suppose également le brassage de certaines informations qui auraient pu lui arriver à travers des relations signées par des témoins contemporains. Par exemple, Giovanni Maria Angelello, prisonnier vénitien capturé par les Ottomans lors de la terrible bataille de Négroponte en 1470, puis revenu dans sa patrie en 1483, après avoir fait une belle carrière à la cour du sultan. Donc, Angelello nous a livré un portrait à juste titre célèbre. Celui-ci a été fait sur le vif et sans retouche en s'abstantant des jugements visant le caractère. Et je cite ce célèbre portrait textuel littéraire. Ce Mehmet impéreur était un homme de taille moyenne. Il était gros et charnu, avait le fond large, les yeux grands, avec des sourcils hauts, avait le nez aquilin, la bouche petite avec une barbe ronde et rousse tournée vers le haut, avait le cou gros, un visage pâle, les épaules tombantes, avait la voix nasale et les jambes atteintes par la goutte. Focalisé quand même sur le visage, sa description par rapport à l'éloge de Giovio ajoute, vous l'avez vu, des particularités corporelles et physiologiques, les jambes, la voix. Angiolet laisse au lecteur la liberté d'interpréter tous ces détails qu'il préfère livrer sans commentaire. Dans le cas de Mehmet II, qui fut l'un des hommes les plus puissants de son temps, les avatars d'un imaginaire spécifique du pouvoir, construits au croisement des cultures, offrent beaucoup d'enseignements. L'entrée de son effigie dans le musée de Giovio marque un pas important, mais ce qu'il en pourrait désigner comme l'accès à la visibilité de ce souverain, de ce souverain étranger, fut en réalité un vrai exploit, un cheminement lent aux étapes bien marquées. Alors, je me propose de suivre ce chemin afin d'illustrer ce qui me semble être un des aspects les plus significatifs, voire le plus significatif de l'imaginaire de l'altérité musulmane à l'époque de la formation du canon occidental. Si pendant tout le Moyen Âge, l'autre musulman fut par antonomase le Sarrazin, à partir de la chute de Constantinople, au moins, sa place sera prise par le Turc, voire par le Grand Turc. Or, avant de recevoir une image, Mehmet II, jeune sultan de la dynastie des Ottomans, qui a seulement 21 ans, avait fait tomber l'Empire romain d'Orient, fut un nom. Mais ce nom, le nom de Mehmet, disent les sources, faisait trembler les grands de l'Occident. Il fallut attendre plus d'une décennie pour que ce nom, familier désormais dans les chroniques, gagne une figure, et plus d'un siècle pour qu'il entre au musée. Refaisons donc ce chemin. La considération de ce qui fut probablement la première image connue du sultan offre une certaine déception. La médaille réalisée par un élève anonyme de Pisanello vers 1460 est une œuvre pleine de contradictions. La seule certitude provient du support même de l'image et concerne la valeur de monnaie de renommée de toute médaille. Le message établi par le rapport en droit en vert, mais aussi le lien entre effigie et inscription nominale relève des codes de l'économie impériale. De plus, il confère à celui qui atteint son espace privilégié une irrécusable dignité. Nous ignorons complètement si dans ce cas il s'agissait d'une commande ottomane aux prétentions occidentalisantes. Certains éléments laissent croire plutôt le contraire et ouvrent la voie vers l'hypothèse d'une initiative italienne dont néanmoins les intentions louables n'aboutirent que partiellement aux résultats escomptés. En effet, le doute s'impose concernant la réalisation ad vivam de l'effigie ornant l'avère. Le profil de ce jeune homme coiffé par un petit urbain enroulé sur un bonnet se révèle anodin, indéterminé, impersonnel. Pour cette raison, on peut se demander s'il représente vraiment le sultan ou bien sa tendance à l'objectivité ne permettrait pas des projections imaginaires. Quant à l'inscription au cadre, elle tend à individualiser l'effigie en suggérant que nous contemplons, j'essaie de traduire, le grand et admiré sultan Mehmet Bey, magnus et admiratus soldanus macomet Bey. Mais cet exergue contient à son tour tant d'incertitudes qu'il ne fait qu'accroître le doute. Apparemment, l'anthrâtisse n'était pas très à l'aise avec le vocabulaire des dignités ottomanes. En effet, le grand sultan devient grand soldanus, contamination possible avec grande soldato, c'est-à-dire grand conquérant. Et le mot admiratus, au lieu de désigner initialement la renommée du portraituré, peut être le résultat de la mécompréhension du mot émir, trop peu familier aux oreilles de l'auteur. Le qualificatif magnus qui introduit l'inscription a une valeur à part et contient une éventuelle allusion. à l'alter-ego de ce portraituré, un autre grand et admiré soldat, celui que Mehmet II et ses chroniqueurs avaient choisi comme modèle, Alexandre Le Grand. L'envers de la médaille révèle cette intention. On y voit une figure inspirée par l'iconographie se rapportant à Alexandre Le Grand un nu héroïque brandissant dans sa main le flambeau de la victoire. Il est connu que Mehmet II se considérait lui-même comme un continuateur de la tradition impériale du grand héros de l'Antiquité qui avait unifié Asie et Europe et en même temps comme l'ésité méritier de l'Empire byzantin. L'Occident lui-même semble d'une certaine manière l'avoir accepté. La célèbre Epistola Ad Mahometem que le pape Pie II Picallomini écrivit au suivant en 1461 contenait des allusions transparentes. Cet épître bien connu dans laquelle le pape offrait à Mehmet II de façon rhétorique sans doute l'Empire de la Grèce et de l'Orient en échange de l'acceptation d'une et je cite une seule goutte d'eau celle du baptême évidemment ne fut vraisemblablement jamais envoyée. Il en est de même pour cette médaille elle ne serait jamais arrivée entre les mains de Mehmet si tel avait été le cas le sultan aurait sûrement été surpris par le manque de ressemblance de l'effigie agréablement touché malgré ses imperfections par la flatteuse inscription et je pense fasciné par la décoration de l'envers. Une seconde image maintenant. On ne connaît pas exactement la date à laquelle fut réalisée la gravure portant en bas à droite l'inscription en lettres capitales El Gran Turco appellatif sous lequel était universellement connu le conquérateur de Constantinople. L'oeuvre plus ou moins contemporaine à la médaille de l'élève de Pisanello est aujourd'hui attribuée à un maître de la passion de Vienne. Ces deux effigies sont en totale opposition, on le voit. Manque complet d'individualisation d'un côté sur en chaire physiognomonique de l'autre. Un point commun émerge néanmoins à l'analyse. La médaille, tout autant que la gravure sont des œuvres d'invention réalisées en l'absence du modèle. La gravure du grand turc supplée ce manque par un travail combinatoire dans lequel la fantaisie prime. Le sentiment d'effroi suscité par l'image provient essentiellement du mariage de certaines caractéristiques telles le regard intense, les sourcils broussailleux, le nez arqué et l'accoutrement bizarre. Une armure protège son corps, un casque fabuleux sa tête. Un dragon menaçant montrant ses griffes et crachant du feu constitue le point culminant de la parure. Griffes, feu, regard traduisent la même fougue, la même combativité, la même force terrifiante. Plusieurs études récentes ont mis en lumière le fait que cette image réalisait en l'absence d'une connaissance directe du sultan eut à la base de plusieurs modèles figuratifs. Je voudrais à mon tour insister sur le curieux mais significatif brassage auquel ces sources d'inspiration ont été soumises. Le profil anguleux du grand Turc, sa barbe, sa chevelure et partiellement son couvre-chef recoupent certaines des caractéristiques du portrait de l'empereur Jean VIII paléologue. Cette image avait été diffusée en Italie. Vous voyez la médaille et surtout grâce à cette médaille réalisée à l'occasion de la participation du monarque byzantin au concile de Ferrar en 1438. Le succès de ce portrait fut tel qu'il implanta définitivement l'image du byzantin dans l'iconosphère des débats identitaires. On témoigne, entre autres, sa récurrence dans les grands cycles du Carpaccio, dont une des toiles se trouve ici, dans laquelle, dans la multitude des altérités composées représentées, on peut déchiffrer aussi ce profil d'un byzantin dans un débat identitaire mais aussi religieux et social. Dans le cas de la gravure représentant le grand turc, cette désinvolte reprise plus que le fruit d'un équivoque est en fin des allusions subliminales à une libre communication des altérités, l'Ottoman n'étant apparemment que le double du byzantin. L'une des différences majeures du portrait du grand turc par rapport à son modèle byzantin quand c'est l'élaboration extrême du couvre-chef. Les casques historiers font partie, on le sait, du répertoire des inventions de la Renaissance. Selon les spécialistes, cette idée serait issue d'une représentation, dans ce cas, d'une représentation d'Alexandre le Grand par Andréa Verrocchio. De cette façon, nous serait signalé à nouveau l'alter-ego mythique du sultan. Il suffit néanmoins de comparer les deux images pour réaliser les différences ici à l'œuvre et ouvrir le débat sur les vrais enjeux de la reprise. Le buste de Verrocchio, connu aujourd'hui seulement à travers des répliques, célébrait la jeunesse et la beauté de l'empereur macédonien. La décoration de son armure et de son casque ont, comme souvent ce genre de représentation, une valeur apotropaïque. Le couvre-chef du Grand Turc, quant à lui, s'accorde à son profil anguleux, à sa décoration fantastique, plus que défensive et nettement agressive. Les sources écrites concernant l'invention de Verrocchio peuvent apporter de nouveaux éléments sur ces transformations. Et c'est Giorgio Vasari qui raconte que Verrocchio fit deux têtes qui se faisaient pendant, en demi-relief, l'une d'Alexandre le Grand du profil, l'autre de Darus, à son idée. Il intervertit leur casque, leur armure et leur ornement. Le passage témoignant de l'existence de deux œuvres, l'une représentant Alexandre, l'autre, son grand ennemi, le perse d'Arus, contient une phrase difficile à traduire et à interpréter. Donc, il s'agit de cette phrase qu'il intervertit leur casque, leurs armures et leur ornement. En italien, ça donne ça, variando l'uno de l'altro, ni tumeri, ni l'armature et non ni altra cosa. Alors, le passage est difficile. On peut néanmoins en déduire que le rapport entre ces deux portraits, portraits de fantaisie, comprenait notamment au niveau de la parure un libre jeu des correspondances et des renversements. Dans ce contexte et en absence des originaux, il est difficile d'établir avec certitude ce que la gravure du grand turc doit à l'effigie d'Alexandre et ce qu'elle doit à celle de Daruss. On peut néanmoins supposer que la gravure fut à son tour le résultat d'un travail sur les oppositions. La construction du grand turc se serait inspirée de l'antithèse Alexandre d'Arius, c'est-à-dire du clivage entre un prince hélénique et sa contre-figure, le despote oriental. Une preuve supplémentaire du fait que le grand turc n'est pas une simple réplique d'Alexandre, mais plutôt son reflet déformé et la dissemblance du casque dont l'angulosité menaçante est secondée par la surenchère de l'agressivité du dragon qui la décore. Je suis enclin à voir dans cette élaboration une allusion à un instrument guerrier légendaire à valeur symbolique plutôt que fonctionnelle. Il s'agit de ce qu'on nommait à l'époque l'Arabica Machina, un instrument cache-feu qui avait l'aspect d'un monstre hybride au croisement d'un immense canon et du cheval de Troie. Le dragon surmontant le casque du grand turc en est selon toute probabilité une réplique en miniature ou bien si l'on veut une représentation emblématique. Mehmet II n'a probablement pas eu connaissance de la médaille qui le représentait en tant que grain des soldats à temps, mais Lampé en rêvant supposait qu'il put contempler avec quelle réaction exactement difficile de l'imaginer son portrait de fantaisie le figurant sur les traits du grand turco. En effet, une réplique colorée de la gravure se trouve aujourd'hui encore dans un album contenant d'autres portraits du sultan au palace de Topkapi. On peut néanmoins affirmer que la réalisation du vrai portrait du conquérateur de Constantinople tarda à s'accomplir vraiment et fut précédée par des œuvres dont il aurait difficilement était satisfait. L'impatience voire la frustration du monarque aurait dû être considérable car plusieurs documents témoignent de son souhait de posséder un vrai portrait. À l'occidental, après plusieurs tentatives dont le résultat reste questionnable, il demanda, et on est en août 1479, à peine conclut la paix avec les Vénitiens après des décennies de guerres, dans les cadres de pourparlers, l'on voit, et maintenant je cite du document de l'époque, un bon peintre qui sut faire des portraits. C'est ainsi qu'entra en scène Gentile Bellini. Le séjour du peintre vénitien s'étendit sur un peu plus d'un an, jusqu'à la fin de 1480 ou jusqu'au début de 1481, durant lequel les faveurs prodiguées par le sultan furent, si l'on croit les sources, considérables. Plusieurs dessins, dont l'orthographie de certains est encore incertaine, laissent croire que le vénitien prétend une grande attention aux aspects pour lui inédits auxquels il se confrontait dans les rues d'Istanbul. Et les sources parlent de plusieurs commandes émanant du serail. Mais le résultat principal de ce séjour fut le portrait du sultan se trouvant aujourd'hui à la Galerie nationale de Londres. Il s'agit d'un exceptionnel phénomène d'hybridation culturelle qui doit être approché et analysé comme tel. Le tableau, peint à l'huile sur toile, est daté en bas à droite 25 novembre 1480. Il s'agit sans doute du jour de la dernière touche. L'inscription, se trouvant en bas à gauche, célébrée toujours en latin, la personnalité du portraituré en tant que conquérant du monde, Victor Orbis. L'image du sultan nous parvient à travers l'ouverture d'un arc aux motifs décoratifs d'inspiration classique. Il est séparé du spectateur par un parapet vu en raccourci décoré d'un somptueux tissu battu de pierres précieuses au centre duquel règne une couronne. Six autres couronnes, trois à droite, trois à gauche, occupent les angles supérieurs du tableau. Au centre de cet impressionnant dispositif de visualisation sur lequel je reviendrai un peu plus tard, le bus du sultan est rendu dans une position assez rare, connue à l'époque sous le nom de Mezzocchio, quelque chose à mi-chemin entre le profil et le trois-quarts. L'état habillé d'un caftan rouge foncé, muni d'une grande étole en fourrure et coiffé d'un calmouk et d'un turban. Ces traits correspondent en gros aux descriptions textuelles qui nous sont parvenues et qui nommaient sans exception la barbe à pointe, la pâleur du teint et la courbure caractéristiques du nez. On peut se demander si la représentation à Mezzocchio n'était pas un artifice voué à mitiger l'intensité du regard, à escamoter le problème du strabisme du personnage sans néanmoins contrevenir à sa ressemblance. Bellini, se serait alors conformé d'une façon assez habile aux prescriptions d'Alberti qui exhortait à éviter la représentation trop directe des accidents physiques en donnant l'exemple du général Antigonus Borgne que le grand et mythique peintre appelle ne peignit et je cite maintenant ce texte célèbre d'Alberti ne peignit que du côté du visage où les défauts de l'œil n'apparaissaient pas. Le peintre bénitien a dû vraisemblablement trouver la formule la plus adéquate pour utiliser son savoir pictural dans une œuvre qui devait contenter d'un côté un commanditaire exigeant, friand de nouveautés occidentales et vaincre de l'autre les perplexités voire les réticences du spectateur ottoman habituel. Ce dernier se montrait peu perméable à l'utilisation des images et même si le sultan lui-même goûtait les prouesses mimétiques celles-ci étaient en permanence soupçonnées d'occulter des offenses à la tradition musulmane. L'œuvre donna semble-t-il de pleine satisfaction commanditaire et Bellini retourna à Venise comblée de dons mais il ne fut pas du goût de tout le monde ce tableau. Et dans son histoire à Turquais Scalangiole que j'ai eu déjà l'occasion de citer suggère qu'à peine le sultan mort en mai 1481 c'est-à-dire quelques mois à peine après la réalisation du portrait le successeur au trône Bayazid II n'hésita pas à s'en défaire avec d'autres œuvres considérées comme impies. Et je donne la citation d'Angelo le dit gentil et réalisa plusieurs beaux tableaux et beaucoup d'images belles et luxurieuses que le sultan garda dans le sérail en grande quantité. Mais au moment où son fils Bayazet lui succéda celui-ci les fit vendre toutes au bazar où elles furent achetées par certains de nos marchands. Et Bayazet disait que son père ne croyait pas à Mahomet et que d'autres disent même que Mehmet n'avait aucune foi. Fin de la citation. Très connu d'ailleurs aussi. Le passage nomme on l'a vu expressément la vente au bazar des images de luxure mais ne désigne pas explicitement celle du portrait tout en étant assez flou pour permettre cette hypothèse. L'actuelle présence de l'œuvre dans un grand musée occidental celui de Londres est la preuve la plus palpable de son rejet oriental. En Italie l'expérience de Bellini à la cour ottomane fut perçue comme il se devait et la dimension légendaire qu'elle reçut bientôt n'a rien d'étonnant. est impressionnant de réaliser le fait que Vasari le père de l'histoire de l'art en fit un grand et complexe récit d'acculturation dont la richesse est telle qu'il mérite toute notre attention. Je prends la liberté de vous citer cette page très importante de la vie que Vasari consacre à Gentile Bellini. Un ambassadeur vénitien dit-il apporta aux grands turcs quelques portraits peints par Giovanni Bellini donc le frère c'est le premier acte du récit qui provoquait chez le souverain tant de stupeur et d'émerveillement tant de stupeur et meraviglia qu'il les accepta très volontiers bien que dans ce pays la loi musulmane interdise les peintures. Il loua sans fin l'artiste et ses œuvres et qui plus est demanda qu'on lui envoya le maître. Le Sénat considéra que Giovanni n'était plus en âge de supporter de telles fatigues de plus s'il ne voulait pas priver la ville de cet homme illustre qui travaillait alors énormément à la salle du grand conseil. Ils décidèrent donc d'envoyer là-bas Gentile tout à fait apte à remplacer son frère donc second acte. Ils le conduisirent sur le galère à Constantinople où il arriva à Saint-Essor il fut présenté par le bailli de la seigneurie à Mehmet qui le reçut de bonnes grâces et en tant que nouveau venu le comble d'amabilité. Il en redoubla quand le peintre lui eut présenté un très charmant tableau qu'il admira beaucoup c'est le troisième acte final presque il n'arrivait pas à croire qu'un mortel puisse se rapprocher de la divinité au point de pouvoir représenter les choses de la nature avec autant de vie. Gentile ne tarda pas à faire un portrait du souverain si ressemblant qu'on le regarda comme un miracle. Le texte italien dit « Di naturale tanto bene che ha tenuto un miracolo ». Ayant constaté les nombreuses possibilités de la peinture l'empereur demanda à Gentile s'il se sentait capable de faire son propre portrait « L'impingere se medesimo » donc qu'il fasse son autoportrait maintenant c'est le passage le plus intéressant. Gentile répondit affirmativement et en plus un peu de jours il fit son autoportrait à l'aide d'un miroir si ressemblant qu'il paraissait vivre. Il le porta au souverain « Celui-ci en fut tellement émerveillé qu'il lui était impossible de ne pas croire que Gentile ne fût habité par quelque esprit surnaturel quelque divino spirito adosso ». Si la loi n'avait interdit aux Turcs comme nous l'avons dit déjà c'est toujours Vasari qui parle l'exercice de cet art jamais l'empereur n'aurait permis le départ de Gentile mais par crainte de susciter le mécontentement ou pour une autre raison il le fit venir un jour le remercia d'abord de ses services et ensuite l'accabla des loges il prit congé comblé de cadeaux et parait du titre de chevalier fin de cette longue citation on réalise aisément que ce que Vasari nous livre ici est un récit on dirait aujourd'hui orientaliste il met en valeur la réaction que l'art italien du portrait aurait pu dû et pu éveiller chez un spectateur ottoman peu averti à des ruses de la mimesis la stupeur et l'émerveillement font vite place à une espèce d'appréhension suscitée habituellement par les œuvres de magie et par les expériences diaboliques un siècle plus tard sous la plume de Carlo Ridolfi non seulement le sultan se laisse émerveiller par cette ressemblance mais également les turcs eux-mêmes restent perplexes à la vue d'une je cite d'une toile qui respire or le passage le plus supprénant du récit vasarien concerne la conversation entre le sultan et le peintre menant à l'épreuve de l'autoportrait l'histoire est plus qu'incertaine tout en restant extrêmement significative l'épisode fait l'éloge du savoir presque surnaturel du peintre vénitien élabore les tensions à l'œuvre dont tout portrait instaure d'une façon éclatante de dialogue entre les paradigmes culturels la demande voire le défi que le sultan adresse au peintre vise le pouvoir de la représentation mimétique prendre l'autre en image est un acte de force le sultan je pense aussi Vasari le savait en invitant Bellini à se représenter lui-même le sultan ou plus probablement Vasari tente de renverser le rapport de pouvoir en faisant basculer la relation objet-sujet cette image dans le miroir n'a probablement jamais existé mais son apparition légendaire dans le contexte du séjour Stambuliot a pour l'intégration de l'œuvre de Gentile Bellini dans le grand système d'expérience autoreflexive de l'art italien un rôle assez important ce que Vasari fait en effet c'est une intégration de cette expérience dans le contexte des expériences autoréflexives autoportrait dans le miroir qui entre 1400 et 1500 et quelques je vais montrer seulement deux exemples assez connus avaient parsemé les expériences des peintres italiens le fait ne constituerait pas en lui-même une grande nouveauté il me semble sans le contexte inédit de son évocation celui-ci montre c'est mon interprétation que l'expérience fondamentale de l'autre avec laquelle le peintre Bellini se voyait confronté à la cour ottomane s'accomplit surtout ou seulement à travers l'expérience du même l'histoire est si belle que si elle n'avait pas existé il aurait fallu l'inventer et Vasari lui-même n'hésita pas à le faire il faut considérer le récit de cette épreuve identitaire comme un discours symbolique mais elle nous incite aussi à considérer de plus près la façon dont Bellini peintre vénitien s'engagea dans la réalisation d'une image commandée par l'autre et j'insiste encore un peu sur ce tableau fondamental d'une façon évidente cette démarche s'est concentrée sur la création d'un espace susceptible de conférer au sultan l'Ottoman la visibilité tant désirée pour ce faire le peintre ne réalisa pas un portrait comme les autres en d'autres termes il ne créa pas seulement une ressemblance mais imagina un vrai dispositif capable de présenter voire d'exciber cette ressemblance le portrait de Mehmet II se distingue par le fait qu'il expose grâce à son complexe encadrement interne son propre dispositif de visualisation chercher dans la tradition de l'art vénitien les antécédents de la mécanique mise ici en œuvre est une démarche sans doute légitime mais non conclusive le questionnement autour de son fonctionnement spécifique se révèle beaucoup plus important l'arc en plein cintre réalisé par Bellini est une forme de célébration de concert avec le rebord et le riche tissu parsemé de pierre de pierrerie il vise à créer une distance la prodigieuse image du sultan est de cette façon visible mais je dirais intangible ou plus exactement sa visibilité est une visibilité contrôlée on peut discerner ici le souhait de créer dans une même démarche un dispositif de célébration qui fonctionne en même temps comme une mécanique de protection ce dispositif à double jeu opère d'une façon spéciale dans le contexte d'une culture qui découvrait le pouvoir de l'image et l'ardeur avec laquelle Mehmet II désirait d'avoir son portrait le démontre tout en gardant ses précautions devant des potentiels dangers du regard il suffit de lire les récits des voyageurs du 15e et 16e siècle des voyageurs étrangers à Istanbul pour réaliser la force contrastant de ces dialectiques la croyance dans le caractère actif de l'œil et dans ses pouvoirs maléfiques menant à la création et à la cristallisation d'un système de protection complexe dont le voile est la manifestation la plus connue plus difficile à cerner aujourd'hui sont les procédés de protection opérant à l'intérieur des images de pouvoir dans le cas du portrait de Mehmet II le plus fort des indices est le grand tissu que le peintre imaginant au premier plan de la représentation il ne s'agit pas vraiment d'un tapis comme on l'a souvent dit mais d'un tissu traversé par un dédale de fils et ponctué par l'incrustation de pierres précieuses déployées sur le seul de l'image c'est-à-dire à l'endroit sensible où s'effectue le périlleux passage entre le monde du spectateur et celui du portraituré cet objet d'enchantement optique déploie de concert avec les autres données de l'encadrement interne comme un véritable piège du regard à partir des exemples indiens les collames l'anthropologue Alfred Zell avait défini dans une étude classique ce genre de structure apotropaïque comme une figure sinueuse et symétrique mais de lecture difficile qui engage l'œil approchant un seuil de telle manière que les pouvoirs maléfiques du regard soient désamorcés vraisemblablement le sultan se contenta de la stratégie figurative employée par son hôte vénitien voué à concilier la magie de la mimesis avec l'élaboration ad hoc de certains ruses protectrices dans le milieu ottoman ce portrait constituait néanmoins une forte transgression or si le paradigme classique qu'il tâcha d'implanter à Istanbul fonctionna alors il fonctionna il me semble in malo d'une façon négative donc la lecture du passage consacrée au portrait dans des picturas d'Alberti traité qui n'était vraisemblablement pas inconnu au sultan témoigne les enjeux de ce défi et je donne cette citation assez connue sur le portrait d'Alberti donc la culture sous-jacente à ce portrait mais aussi au commanditaire Alberti donc la peinture a en elle une force tout à fait divine qui lui permet non seulement de rendre présent comme on le dit de l'amitié ceux qui sont absents mais aussi de montrer après plusieurs siècles les morts aux vivants de façon à les faire reconnaître pour les grands plaisirs de ceux qui regardent dans la plus grande admiration pour l'artiste Plutarch rapporte Cassandre l'un des généraux d'Alexandre s'était mis à trembler de tout son corps en regardant une image dans laquelle il reconnaissait Alexandre qui était déjà mort et voyait en elle la majesté du roi une fin de cette fameuse citation à sa lumière la destinée posthume du portrait réalisé par Bellini à Istanbul montre qu'aussi que paradoxal que cela pourrait paraître l'oeuvre était quand même une réussite selon toute vraisemblance une fois le sultan mort le fils Bayazit ne voulait pas du fantôme du père aux alentours ils s'en défient au plus vite au cours des décennies suivants on assistera à un clivage assez net entre la curiosité occidentale toujours à la recherche de l'image du grand turc ou des grands turcs et la prudence ottomane qui soumettra elle l'art de la ressemblance à un contrôle strict à la cour du sultan plus important que la survivance du genre importé du portrait sera l'élaboration de stratégies de visualisation susceptibles de marier l'imaginaire de célébration et l'imaginaire de protection une bonne partie des expériences figuratives ottomaines du XVIe siècle et surtout celles cristallisées par l'atelier florissant à Istanbul connu sous le nom de Nak Kachane emportent les traces les splendides miniatures décorant l'histoire de Soliman le Magnifique Suleiman Namé réalisée autour de 1558 nous en livre l'exemple le plus riche l'image du sultan vous le voyez y est toujours présente mais imbriquée sans faille à l'intérieur des dispositifs qui créent une véritable chaîne stratégique alternant opacité et transparence l'œil du spectateur est constamment mis à l'épreuve pour accéder à la ressemblance du monarque il doit percer les murs traverser les clôtures et franchir des seuils gardés par des farouches janissaires le fait qu'une bonne partie des miniatures évoquent des cérémonies de réception d'ambassadeurs n'est pas un détail insignifiant le regard du spectateur lecteur est en effet un regard intrus son itinéraire est plus fastidieux que celui de l'ambassadeur lui-même mais celui-ci n'est lui-même accepté dans l'espace d'exclusion et de secret que difficilement est à titre privilégié bientôt comprend-on le passage les passages seront à nouveau barrés les portes à nouveau verrouillées les volets fermés les baies voilées le soulema name multiplie ce genre de percées optiques qui sont en même temps des itinéraires initiatiques dans le contexte d'un régime scopique auquel Gentile Bellini avait déjà dû se confronter mais il est clair que par rapport à l'expérience bellinesque les artistes ottomans amplifient l'enchaînement des interdits en élaborant des stratégies plus avancées et plus conformes aux récits biographiques que ce livre illustre le contrôle auquel était soumise l'apparition du monarque est mentionné par la plupart des récits de voyageurs étrangers en Turquie ceux-ci furent étudiés de façon exemplaire par Frédéric Tenguelli un de ces témoignages celui apporté par l'envoyé de François Ier le roi français à la cour de Soliman mérite toute notre attention il s'agit encore une fois d'un récit qui offre un scénario scopique visuel dramatisé au maximum opérant sur les mêmes dispositifs très rapprochés à ceux documentés par l'imaginaire figuratif dans sa troisième lettre turque qui est de 1560 Augier Giselin de Busbeck l'ambassadeur français relate avec luxe de détails les entraves rencontrées dans son ardent désir d'assister à la cérémonie du départ de Soliman de Magnifique à la guerre le récit est d'autant plus significatif qu'il concerne un acte public se déroulant non pas entre les murs du palais mais dans l'espace ouvert de la ville je vous fais grâce maintenant d'une longue citation je l'ai reproduite d'ailleurs en appendice du livre qui accompagne ces conférences je voudrais quand même dans le temps que j'ai encore approcher et parcourir brièvement la formation de l'image de l'imaginaire occidental du Grand Turc au XVIe siècle l'une des premières figurations occidentales de Soliman le Magnifique datée de 1526 est due à Albrecht Dürer les efforts déployés par l'artiste afin de rendre l'image réelle d'un souverain qu'il n'a pourtant jamais vu sont évidentes cependant la comparaison avec d'autres croquis réalisés par le même artiste après des modèles vivants fait ressortir cette faiblesse je vous montre deux de ses dessins où on voit qu'il avait travaillé avec un modèle en chair et en l'effigie de Soliman est construite par contre à partir de la ligne du profil bien qu'il soit basé d'une certaine manière sur des recherches physognomoniques contemporaines du genre de celles que j'ai eu aussi encore l'occasion de discuter le profil échappe au danger du schématisme présent dans ce genre d'études il a été probablement élaboré à partir d'informations provenant des sources écrites étant à les rendre visibles regardons ce dessin la courbure du nez personnalise le portrait turé le turban le place dans un espace culturel bien défini quant à la longue ligne du cou avec la saillante pomme d'Adam elle permet au personnage de s'affranchir du canon occidental c'était un des points sur lesquels les descriptions littéraires des ambassadeurs ou d'autres avaient toujours insisté ce coup démesuré de Soliman les quelques rides autour des yeux ainsi que des hachures au niveau du visage et de la nuque tentent de conférer de l'individualité à cette silhouette à droite à droite les hachures et quelques fils de cheveux échappés du turban travaillent ensemble à ce qu'on pourrait appeler un effet de réel l'inscription par durer dans l'espace vide cherche à suppléer un manque celui de la couleur si cette indication chromatique insiste d'une façon un peu redondante sur la complexité du portrait turé vous le voyez la couleur du corps et une couleur peau donc la couleur du corps et une couleur peau c'est parce que la pâleur du sultan était désormais célèbre il aurait dû être reprise dans une toile inspirée de ce dessin or cette toile ne fut vraisemblablement jamais réalisée de toute façon elle n'existe plus elle n'a pas été encore découverte en revanche on dispose de plusieurs peintures vénitiennes émanant du cercle du Titien j'en montre trois les sources font ici encore état des difficultés que le grand maître Titien aurait rencontré dans son travail tout comme chez Durer la mise en profil est privilégiée et les particularités du visage et de la parure sont respectées quelques-unes de ces versions peintes soulignent l'ampleur soulignent la pâleur du visage tandis que d'autres l'escamote on serait tenté de voir dans l'intervention du pinceau et de la couleur une allusion voire une anticipation picturale du phare que le sultan n'hésita pas à utiliser dans ses apparitions publiques afin de masquer sa complexion valetudinaire ce phare il est mentionné dans plusieurs sources des ambassadeurs les caractéristiques de certains portraits notamment celui de l'ancienne collection de Osbourg au château d'Ambras près de Innsbruck révèlent la chose suivante l'effigie du souverain fut soumise à une traduction assez objective de certaines descriptions textuelles c'est clair Titien n'a jamais été à Constantinople et Soliman les Magnifiques jamais arrivés à Venise alors le long coup avec la pomme d'Adam saillante est là tandis que la petite tête évoquée dans les sources apparaît encore plus amoindrie par la fastueuse mise en scène d'un énorme turban la représentation ne nie pas la disproportion bien au contraire elle l'accentue cette discordance s'explique pourtant par le contexte d'exposition du portrait et probablement par sa genèse même le visiteur de l'une des plus grandes collections de la maison d'Asbourg devait ainsi avoir devant ses yeux non seulement l'effigie disons véridique de Soliman les Magnifiques mais aussi et surtout un portrait du grand turc c'est-à-dire du grand ennemi mesure et de mesure cohabitent dans un équilibre précaire la surenchère du turban et le contraste ainsi créé fait ressortir l'importance accordée à l'attribut dans le cadre d'une représentation consciente de ses inévitables limites et de ses véritables intentions le flou de la pulsion mimétique est supplé par l'opulence du détail qui passe d'accessoire à l'élément central le turban blanc était à l'époque un signe clair de distinction selon les règles élaborées par le même soliment le législateur il était sans équivoque le privilège du fidèle ottoman sur l'incroyant la différence entre nous et les incroyants peut-on lire dans certains hadiths sont les turbans sur les calottes ou bien portez des turbans et votre noblesse d'âme s'accrottera les dimensions du couvre-chef varient avec le rang et recouvrent une grande importance rituelle d'investiture en tant que symbole de souveraineté alors que l'orient islamique ne connaissait ni couronne ni couronnement de ce point de vue l'une des images les plus diffusées de Soliman le Magnifique surtout grâce à la gravure d'Agostino Venetiano datée de 1535 a pu paraître longtemps comme une grande incongruité et une bizarre parodie voilà la gravure la gravure rend l'effigie en profil du sultan c'est pas une nouveauté on le voit muni d'un couvre-chef mirobolant et c'est la nouveauté au premier abord on pourrait y voir une oeuvre d'invention l'artiste aurait procédé à une réélaboration personnelle et chargée de l'imaginaire du grand turc tel qu'il s'était répandu en Europe au siècle précédent ce fut le mérite de Otto Kurz avoir démontré dans un article de 1969 que cet étrange casque entièrement décoré de pierres précieuses et comportant plusieurs couronnes superposées avait réellement existé et qu'il était l'oeuvre de deux orfèvres vénitiens et maintenant les choses deviennent intéressantes deux orfèvres vénitiens Luigi Caorlini et Vicenzo Lavriero dans les chroniques de Mario Sanudo à la date de 13 mars 1532 on peut trouver le texte suivant et je vous donne cette citation assez intéressante ce matin moi Mario Sanudo je vis auprès du Rialto une chose remarquable digne d'être gardée en mémoire un magnifique homme en or réalisé par les Carolines parsemé de pierres précieuses formées par quatre couronnes superposées au sommet desquelles se trouve une pierre de grande valeur ce casque d'or réalisé de façon excellente et on est par quatre rubis quatre grands et magnifiques diamants qui valent 10 000 du cas des grandes perles de 12 carats chacune une grande émeraude de 3 points carats il n'a pas probablement quoi dire une grande et belle turquoise toutes des pierres de très grand prix et au sommet du panache se trouve la plume d'une bête qui vient de l'Inde vit dans l'air et fait des plumes très fines de différentes couleurs elle porte le nom de caméleon et son prix est grand on raconte que cet homme a été fait pour le seigneur turc et qu'il coûte 100 000 du cas et peut-être même plus fin de la citation dans cette description le casque couronne se déploie dans une singularité digne de mille et une nuit certains détails donnés par les chroniqueurs comme les plumes de caméleon vous l'avez remarqué sans doute ne font qu'accroître son caractère fantasque au sujet des aspects concrets de la parure et de son prix Sanuto insiste sur sa propriété sur sa propre qualité de témoin oculaire et il faut lui accorder ce crédit le premier savant à vouer une attention spéciale à cet étrange objet je le citais déjà Autocourse il voyait le résultat d'une habile stratégie politique de la sérénissime désireuse de conférer au sultan un attribut hors norme comportant implicitement la reconnaissance de sa domination sur des multiples territoires en effet Soliman qu'on ne peut pas soupçonner d'être trop modeste s'adressait dans ses lettres au grand de ce monde par des époustouflantes formules telles et je cite seulement un exemple Sultan Suleyman fils de Sultan Selim Shahan toujours victorieux le sultan des sultans l'attestation des œuvres des haquins celui qui accorde les couronnes au husrev de la surface de la terre l'ombre de Dieu sur terre le sultan le padishah de la Méditerranée de la mer Noire de Rumeli de l'Anatolie de Karamani de Rhum de Pays de Pays d'Ulcadir d'Iyar Ibek du Kurdistan de l'Azerbaïdjan de la Perse de Damas d'Alep d'Egypte de la Mecque de Médine de Jérusalem de tous les pays arabes du Yémen ainsi que de beaucoup de pays que ma puissante majesté a conquis avec mon sable qui fait pleuvoir du feu avec mon glaive qui est l'image du triomphe et j'en passe qu'est l'objet de parade plus adéquate pour un tel monarque que la quadruple courante vénitienne en reprenant les recherches vingt ans plus tard Gullu Netsipoglu parvient à enrichir de façon considérable nos connaissances en s'agissant surtout sur la façon symbolique sur la fonction symbolique de l'objet elle démontra à l'aide d'une lecture attentive des sources que ce couvre-chef fut en effet les résultats d'une démarche concrète selon cette interprétation la quadruple couronne devrait être appréhendée dans le contexte des luttes politiques de l'époque il s'agit en effet d'un objet hybride mariant le symbolisme de la tiare papale avec celui de la couronne impériale le fait que cette super couronne ait été envoyée à Istanbul peu après le couronnement non reconnu par la sublime porte de Charles Quint à Bologne vous en voyez un fragment montre le rôle joué par la guerre des images dans les luttes du pouvoir le casque fantasque que Soliman ne portera d'ailleurs jamais est un merveilleux exemple de déplacement d'une tension réelle sur le plan du symbolique les codes occidentaux du pouvoir sont repris avec une démesure fantasque dénotant une hubris démesurée le turban quant à lui je reviens au turban reste pour les occidentaux l'attribut bizarre des monarques autres dont le pouvoir ne cesse pas d'effrayer au moment du déclin du pouvoir ottoman notamment après la victoire de la sainte ligue à l'épante octobre 1571 la délision du turban deviendra une espèce de synecdoque de la victoire sur les grands turcs les figurations les plus significatives de la neutralisation du danger ottoman survivront pour la plupart des stratégies de renversement ainsi le tableau que le roi d'Espagne Philippe II commanda à Titien en 1573 pour célébrer la victoire de 1571 montre au dernier plan une image évocatrice de la grande bataille navale au premier plan parmi les trophées de guerre on voit le grand turc enchaîné il ne s'agit pas d'un portrait mais d'une figure construite par contraste son imposante carrure s'inspire de l'une des plus célèbres statues anciennes objet d'admiration unanime pendant la renaissance le torse de Belvédère or l'image fétiche a été désamorcée le turc entre guillemets est désormais ligoté dompté et son grand turban vous le voyez gira même le sol la chute du pouvoir ottoman est contracarrée par la montée de l'étoile des Hasbourg au centre de la composition le centre de la composition est formé par une puissance diagonale reliant Philippe II à son jeune successeur au trône l'enfant don Fernando né en décembre 1571 le ciel par l'intermédiaire d'un ange lui offre la palme de la victoire l'inscription qui s'y enroule Mayora Tibi suggère que ce jeune enfant pour l'instant nu et vulnérable sera voué à des exploits encore plus glorieux que ceux de son père la réalisation de ce tableau hiéroglyphe c'est d'ailleurs la notion qu'on véhiculait à l'époque à propos de ce tableau au tableau hiéroglyphe fut un acte courageux mais en réalité imprudent le message allégorique célébrant la montée dynastique fut à son tour profondément perturbé quelques années plus tard par la mort du jeune enfant le tableau resta certes une allégorie de victoire mais d'une victoire noire car doublée d'un sacrifice cette œuvre tardive du Titien est un essai ambitieux et risqué de mettre en image la désactivation du pouvoir turc d'autres d'autres figurations furent plus simples et directes la plus significative d'entre elles est probablement la gravure que Niccolo Nelli réalisa selon toute vraisemblance tout de suite après les pentes elle montre un être muni d'un énorme turban rappelant les effigies titianesques de Soliman il ne s'agit pourtant pas d'un portrait mais encore une fois d'un hiéroglyphe dans un coin de la feuille on discerne un croissant de lune symbole ottoman par excellence entouré par l'inscription Superbia turquesca l'orgueil turc le mot Superbia se lit sans difficulté et correspond à la surenchère du couvre-chef vu comme signe de démesure la lecture du mot turquesca elle pose certains problèmes et devient pleinement accessible seulement en renversant la feuille c'est alors que l'emblème de l'orgueil disproportionné s'écroule et le vrai visage du turc émerge en réalité le turc est le diable à l'époque de la création de ces gravures le dévoilement par inversion avait sans doute une fonction palliative considérée dans le contexte plus large de l'imaginaire de l'altérité la volte face se voit investie d'une portée et d'une portée extrêmement significative on le sait le diable est l'autre par antonomase le renversement que la gravure propose clame la nécessité de l'exorcisme merci beaucoup applaudissements